Les représentants du couple princier formés par le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouaille, ont communiqué ce lundi 14 février le statut positif de Carmilla, 74 ans, au Covid-19. Le 10 février dernier, si est-il le prince Charles qui connaissait ce verdict ? Quelques jours plus tard, sa compagne a donc contracté à son tour le coronavirus. Pour l'instant et malgré les inquiétudes après l'annonce concernant la santé du prince Charles, 73 ans, la reine Elisabeth II ne montre toujours aucun symptôme du Covid-19 selon une source au palais de Buckingham et semble donc avoir été épargnée. La duchesse de Cornouaille, qui a reçu ses trois doses de vaccin, tout comme le prince Charles et la reine Elisabeth II, est quant à elle isolée depuis le retour de son test au Covid-19 positif. Toujours selon les services du couple de Clarence Aoua, nous continuons à suivre les recommandations du gouvernement. Camilla Parker-Bowes avait récemment fait parler d'elle pour une autre raison beaucoup plus réjouissante. En effet la veille de ses 70 ans de règne, fêtée par un jubilé de platine, la souveraine a annoncé qu'elle voulait que sa belle-fille Camilla devienne reine-consort. Cela signifie que lorsque le prince Charles accédera au pouvoir et deviendra roi, le statut l'actuel duchesse de Cornouaille ne sera plus à débattre. Le couple princier placé en isolement pour rappel, le prince Charles avait déjà attrapé le Covid-19 en mars 2020. Il avait, à l'époque, contracté de légers symptômes et avait donc continué de travailler après avoir été isolé. Le couple princier a reçu sa première dose de vaccin en février 2021 et la deuxième contamination du prince ne semble pas, pour l'instant, lui avoir apporté de symptômes plus graves que la première. A l'isolement pendant encore quelques jours, le prince Charles pourra désormais tenir compagnie à Camilla qui, après avoir été testée négative au Covid-19 le 10 janvier, n'y aura tout de même pas échappé. Sous-titrage ST' 501